Musique de générique Plus que du Tral, plus que du Ragnaros, plus que des assassins mêlés, plus que tout C'est celui qui a les plus grosses auto-attaques du jeu Mais il a également un bon, c'est pas non plus une fontaine de soins mais il en est pas loin Il a quand même un côté fontaine de soins avec beaucoup de heal en zone Il a également du burst heal, il a également du sustain heal donc du soin sur la durée Du burst heal donc du soin énorme d'un coup Il a du contrôle, donc là sur le papier on se dit ah ouais c'est un perso qui a tout en fait Il a également la possibilité d'être très playmaker, on y reviendra juste après Un bon skill cap, j'ai vu que ce perso plaît aussi à Baélo Donc c'est un perso qui est, alors après le problème c'est que souvent à Baélo les Stukov Ne savent pas vraiment la force de leur pick Mais Stukov c'est, je dirais que c'est pas si facile à prendre en main Mais appuyer sur A tout le monde peut le faire, appuyer sur D tout le monde peut le faire aussi Par contre faire les combos de Stukov c'est là vraiment où vous allez voir l'intérêt du pick et la force du perso Du coup c'est un des supports qui a l'un des plus gros skill cap du jeu netement en Stukov Bien le jouer c'est assez énorme Mais il a un problème, comme je l'ai dit il a un point faible Le point faible c'est qu'il n'a pas de purification C'est un des rares supports qui n'a pas de purification Il compense ça par beaucoup 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 d'autres choses Notamment le côté offensif Alors commençons par parler de ses sorts Tout d'abord pendant que Arthas décide de hint Donc nous avons pour commencer le virus régénérateur Alors je vous invite bien sûr à aller regarder les vidéos de From Zero to Heroes Parce qu'on va parler d'un petit tips sur Stukov mais je reviendrai après Virus régénérateur 10 secondes de temps de recharge Donc ça lâche un virus Qui vous le voyez, indique le temps ici au dessus Vous avez l'indicateur de temps Et donc ça soigne de 487 points de vie en 4,5 secondes Alors attention avec les valeurs Parce que généralement tu te dis ah ouais 500 PV niveau 20 C'est pas dégueulasse et tout En 4,5 secondes Donc ça soigne pas tant que ça en fait C'est très lent Par contre chaque virus régénérateur peut se propager un héros allié proche Toutes les 0,75 secondes Du coup hop vous pouvez faire ça Et il y a votre pote qui prend le heal Et comme vous le voyez il y a une surbrillance sur le D Puisque le D en fait si vous le faites péter C'est à 16 secondes de temps de recharge L'éruption virale à l'activation fait exploser tous les pathogènes de Stukov Alors les pathogènes c'est quoi ? C'est le A et le Z C'est tous les agents infectieux Tous les virus en fait Donc les pathogènes explosent Chaque virus régénérateur rend 987 points de vie à son hôte Donc en plus de donner 487 points de vie Il va faire péter le truc Et faire péter donc 1000 de soins Sur un ou plus de personnes Par exemple là si je fais ça et ça Je fais exploser le D Instantanément J'ai le heal qui est parti sur le Donc 1067 sur le petit copain Mais également sur moi Donc potentiellement un burst heal de zone Assez énorme Par contre c'est 16 secondes de temps de recharge Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec Et si jamais c'est aussi On va le voir avec l'agent infectieux Le Z Le Z c'est exactement le même délire Sauf que là c'est un code couleur violet C'est pareil Alors c'est pas 4,5 secondes Pour le coup c'est 3 secondes Donc il s'écoule un peu plus vite Ça c'est un peu chiant d'ailleurs Si ça pouvait durer à peu près autant de temps Ce serait vraiment pas mal Pour pouvoir un peu penser à pas mal de choses Et du coup le Z Lui il dure que 3 secondes Il fait des dégâts 44 points de dégâts par seconde Et le ralenti de 5% Le ralentissement s'intensifie Pour atteindre un maximum de 50% Après 3 secondes L'agent infectieux inflige 193 points de dégâts supplémentaires Quand il est retiré ou qu'il expire Donc c'est pas énorme Comme vous le voyez Les dégâts sont pas incroyables Un petit dégât au départ Une petite explosion à la fin C'est pas terrible Et l'intérêt c'est que si vous faites Par exemple Il sur le pot Et Z là Et bien vous faites exploser Ça fait burst heal pour le pot Et des dégâts Sur les adversaires Et mine de rien l'explosion Bah 219 plus Le fait que quand le Z Fini ça fait des dégâts supplémentaires Tout ça Bah ça donne Là vous voyez je viens de faire 1000 Bon sur 2 gars Mais j'ai fait 1000 De dégâts juste avec le Z Donc en faisant péter le Z avec le D Donc c'est pas dégueulasse quand même Mais l'intérêt Ça va surtout être En tout cas utilisé offensivement L'intérêt ça va être de pouvoir A la fois soigner vos potes Tout en étant Offensif Avec la menace larvée Ça c'est le grand Point Enfin dire c'est la compétence Qui fait connaître Stukov C'est le silence Qui analyse à l'emplacement Ciblé une zone Qui réduit les ennemis Autre que les bâtiments Au silence Et leur inflige 298 points de dégâts Par seconde Inflige des dégâts réduits De 50% aux cibles non héroïques Ça fait moins mal Sur les sbires La canalisation ne coûte pas de mana Et se poursuit jusqu'à Annulation ou interruption Donc en gros Vous mettez le E Et vous pouvez Arrêter Ça s'arrête Ça s'arrêtera pas Tant que vous avez pas annulé votre E Le truc C'est que En fait les dégâts On a l'impression Regardez les dégâts C'est incroyable et tout Ça n'arrivera jamais comme ça En game Le E Il y a forcément Les adversaires vont sortir Sachant que le E ne slow pas Il n'y a aucun contrôle sur le E Donc généralement Vous avez en fait Donc le E de base S'arrête à rien Sauf par exemple Pour casser un ultime J'ai par exemple des cards Ou un pogo etc Bah oui vous pouvez claquer le E Vous voyez un Shane Qui veut lancer un triple pendant C'est tout cas fait très fort contre Shane Justement à cause de son silence Là ok Et le silence vous voyez Il a 10 secondes de temps de recharge Faire n'importe quoi Et on va parler d'un combo du coup Parlons de combo avant d'attaquer des talents Parce que ça c'est le truc Qui va montrer des bons Stukov Des mauvais C'est A partir du 13 aussi Ça va vous aider avec la réaction infectieuse Mais j'y reviendrai après Stukov Il faut Z un mec E Et faire péter le D Parce que vous pouvez faire péter le D Pendant l'organisation du E Et c'est ça qui va faire la différence Je vais faire le temps de recharge Comme ça je peux le lancer sur Arthas Et l'idée C'est que Vous mettez ça Et là Vous le faites péter Le D Fait une énorme explosion Qui slow 70% de slow pendant 2 secondes Et en plus de ça Ça fait les dégâts Donc 70% de slow Ça fait que le gars Ne peut pas sortir de votre E Et votre E du coup Va pouvoir activer les dégâts Après il y a un autre problème Chez les Stukov La plupart des gens Comme pour White Mane Comme il y a une canalisation immobile Hop On va faire ça Là le bot fait n'importe quoi Il préfère s'empaler sur les tours Malheureusement Parce que normalement il aurait dû reculer Et du coup tu fais E D Et il est mort Mais le truc C'est que la plupart des Stukov Font des canalisations en E sans rien Ah oui voilà Arthas Il sort Et du coup ça sert à rien Donc c'est pas extraordinaire L'utilisation du E comme ça C'est rarement intéressant Le truc maintenant Vous voyez le slow est énorme Et mes autos Bon là il y a le blocage Vous allez voir Les autos sont 572 au niveau 20 C'est énorme Et en l'occurrence Le problème de Stukov Comme je le disais C'est que Le E comme je l'ai dit Ne est souvent utilisé pour rien Comme ça Et du coup le Z Bah perd énormément d'intérêt Parce que le principe du combo Encore une fois Ça va être De faire péter le D sous le Z Avec le E Comme ça Votre E aussi Qui normalement peut faire Beaucoup de dégâts Comme vous l'avez vu Si le mec sort du E instantanément Il n'y a pas de dégâts Donc le fait d'avoir L'énorme slow Ça fait que votre E Va servir à quelque chose Il va avoir des dégâts Donc là je vais pouvoir Vous le montrer Il fait des boufs random Dans tous les cas Le E en fait Pourra vraiment Et surtout Garder le mec dans le silence Il est slow Et dans le silence Et si le gars Est ralenti à 70% Dans un silence Ça vaut quasiment un stun En fait Parce que le mec Peut quasiment pas bouger Et en plus Il peut pas lancer de compétences Puisqu'il est silence Donc c'est très très fort Le silence est excellent Sur Stukov Mais il faut le rentabiliser Le problème c'est Les E dans le vide Ça sert souvent à rien Et c'est du gaspillage de mana Stukov peut être assez manavore Mine de rien Et le E coûte 60 de mana Donc c'est pas n'importe quoi 50 de mana sur le Z 40 de mana Ça peut partir très très vite Alors un petit conseil Sur Stukov La plupart du temps Avant d'attaquer les talents Encore le petit tips de gameplay Et là il est slow Il peut pas bouger Bon il va pas bouger Parce que c'est un bot Mais il bouge pas Et du coup Vous maximisez Les dégâts en fait Maximisez vos dégâts Et vous permettez aussi A vos alliés De pouvoir profiter du kill Alors le problème avec Stukov La plupart du temps Et c'est pour ça que je vous ai dit D'aller voir les From Zero to Heroes C'est que vous mettez un heal Sur votre pote Et le pote il part tout seul Et du coup Vous perdez votre contamination De zone Donc généralement Non c'est pas ça que je vais faire Hop Généralement ce que je conseille Avec Stukov Sauf si vraiment le mec Est dans la merde Et du coup c'est lui Qu'il faut que tu sauves Généralement ce que je conseille Avec Stukov C'est le Alt A Si vous faites Alt Sur un sort Il va le lancer sur lui même Par exemple si je fais Alt E Le E va se lancer sur moi Au centre Mais en support Ce qui est très important Ca marche avec les Regards Les Whitemen Tout ça Le Alt A Ca vous permet D'activer le A sur vous Et du coup D'aller vers les alliés Pour pouvoir les soigner Avec le A Et ensuite vous faites péter le D Pour le sauver Comme ça Même si il y a un pote Qui part un peu trop loin Vous pouvez rejoindre les autres Regrouper avec votre équipe Et du coup Le virus Lui il va pouvoir Se partager Bonne thématique en ce moment Sur Stukov Attaquons les talents Du coup Maintenant on a Tout simplement Le palier 1 A été beaucoup changé Sur Stukov Il y a eu énormément Le rework Il y a eu plein 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 De changements Même après le rework Mais Stukov A eu des changements De palier Excellemment intéressants Puisque vous avez Trois talents Très très forts Sur Stukov Au niveau 1 Et un qui est bien Moi je commence Je vais commencer Par l'épine neural Que je conseille Parce que Epine neural Ce qui est génial C'est que vous soyez Bronze ou Grand Master Ca marchera toujours Et surtout en solo queue C'est excellent Parce que Vos attaques de base Sont désormais portées A distance Donc vous vous exposez moins Donc vous pouvez faciliter Des choses Et surtout Elles ralentissent de 20% Pendant 1,5 secondes Mais inflige par contre Des dégâts réduits de 40% Parce que si vous mettiez Du 577 de zone C'est énorme Donc moi personnellement Pourquoi je joue ça Bah ça fait que Chaque auto attaque Ralentit Donc ça veut dire Que vos carries Vont pouvoir plus facilement Faire des dégâts Et vous allez calmer Un petit peu les adversaires Que ce soit des tanks Ou des assassins Et surtout En fait il y a un truc con Et si le mec est slow Et bah vous pouvez Poser plus facilement le Z Et du coup Faire exploser le combo Plus facilement Donc j'adore Personnellement l'épine neural Et si le mec est slow Bah vous pouvez plus facilement Pair maslow le gars En le retapant En le retapant En le retapant Et même avec 40% De dégâts en moins Stukov a l'une des plus grosses Auto attaque du jeu Parce que En étant corps à corps Il a la plus grosse auto attaque du jeu Avec l'épine neural Il a l'une des plus grosses Auto attaque du jeu Donc c'est excellemment fort Ensuite nous avons le balistospore Alors là je vais faire Bien sûr un clin d'oeil Au grand EOEA Puisque c'est ce qu'on appelle Le stukovid Evidemment Le stukovid Le balistospore réactive Excellent Puisque Quand vos PV descendent En tout 50% En fait il va y avoir un Z Qui va partir Forcément Donc l'agent infectieux Donc un Z automatique En dehors de votre Z Il y a un Z automatique Qui part autour de vous Donc ça va toucher Tous les héros ennemis Et potentiellement Ça peut vous assurer De placer le combo Vous n'avez pas besoin Du skillset du Z Donc ça va vous permettre Par exemple Vous perdez les 50% Là il y a l'agent infectieux Qui part Et du coup faites ça Boum Vous n'avez même pas besoin De Z en fait Vous gagnez un temps précieux Très très fort contre le dive Evidemment Contre des trucs Qui veulent vous rentrer dedans Genre les butchers etc C'est excellemment fort Pour vous protéger vous même En fait Puisque vous allez pouvoir Faire péter le D direct Mais surtout Surtout même En fait stukov Comme vous avez le Z De placer sur un ennemi Derrière vous pouvez Facilement faire péter le D Vous soignez Vous remontez Et refaire proc Le balistosport par la suite Alors ça a quand même Un temps de recharge De 15 secondes Pourquoi ? Parce que ça pourrait être Vraiment godlike Sinon Le stukov il y va Il pose le Z Il appuie sur D Il se remonte Full PV Il repart Il revient etc Instantanément Mais du coup Vous pouvez potentiellement Arriver à 50% PV Faire péter le Enfin proc un Z partout Et ensuite Et bien Assurer donc vos E et autres Et vous remontez du coup Avec le A En faisant péter le D Il y a tout le monde qui est slow Ou potentiellement route Avec le 13 Et vous du coup Derrière Et bien vous êtes remonté Donc Ça fait vraiment le café Ça peut vraiment faire le café Le balistosport Mais je conseille surtout Qu'on te le dive Ensuite nous avons Un autre talent Qui est pas mauvais non plus C'est le toucher purulent Donc si vous touchez Avec le Z Des héros ennemis Une fois 15 héros touchés Ça réduit le temps de recharge De 2,5 secondes Donc vous passez de 10 A 7,5 Et ça réduit le coup en mana De 25 points Donc la moitié C'est quand même la moitié Du coup en mana qui est réduite Donc c'est plutôt pas mal Et si vous touchez 30 héros Ce qui est long par contre Toucher 30 héros C'est très long Ça réduit le temps de recharge De 2,5 secondes supplémentaires Donc on passe de 10 secondes de CD A 5 secondes de CD Donc c'est vraiment bien Et surtout Et bien le Z Ne coûte plus de mana Et ça Bah c'est pas mal Pour l'économie de mana C'est vraiment fort Le problème du toucher purulent C'est que la quête Est quand même très longue Potentiellement à valider Et si vous avez pas validé Même les 15 touches Elles peuvent être longues Donc c'est ça la difficulté Mais en soit le toucher purulent Est pas mauvais Pour l'économie de mana Ça peut être vraiment excellent Mais moi je conseille vraiment L'épine neural Et enfin vous avez la surinfection La menace larvée Qui inflige 100% De dégâts supplémentaires Au adverse Dont les points de vie Sont inférieurs à 30% Alors vous pourriez me dire Mais attends mais c'est trop fort En fait ça Bah pas tant que ça Parce que le souci C'est que c'est un finisher Et vous êtes un support Donc oui bien sûr Vous avez utilisé votre Z Et votre E offensivement Mais c'est 30% C'est quand l'ennemi N'a plus que 30% de CPV Vous vous êtes un initiateur Généralement avec Stukov Vous mettez le root Vous mettez le ZED Le combo Boum le mec bouge pas Vos potes vont le faire le travail Et généralement Donc comme j'ai oublié de le dire Mais le problème des Stukov aussi Avec canalisation immobile Comme white main C'est que vous ne bougez pas Et du coup vous êtes une cible facile Donc généralement En plus vous allez faire un Z Sur l'adversaire par exemple On va mettre les temps de recharge Vous allez faire un Z Un E Explosion Et limite là vous allez arrêter Parce que s'il y a des dangers Je sais pas moi Un Stitches Qui veut vous hook Un Keltas Qui veut vous mettre Une rupture de gravité Ou je sais pas quoi Bah il faut bouger Donc des fois vous allez juste faire ça Assurer le D Et ensuite vous allez repartir en fait Bah après Si vous pouvez rester en place Restez en place Evidemment Il y a des moments Où il faut penser A regarder ce qui se passe à côté Genre Est-ce qu'il y a des trucs Qui peuvent me punir Un ETC qui me glissa de Pogo Ou des trucs comme ça Du coup bah il faut peut-être Que j'arrête la canalisation Ça c'est un truc que je vois Même des joueurs Qui ont des bonnes mécaniques Sur les combos et tout Il pense pas à arrêter Comme une white man qui z Elle reste à z jusqu'au bout Et du coup elle se fait glissade Et elle meurt Donc attention à bien penser à ça C'est pour ça que la surinfection Bah c'est vraiment En fait le problème C'est que le talent en soi est bien Mais ça colle pas trop Avec le perso en fait Niveau 4 Niveau 4 Nous avons Mais en gros Potentiellement Avec du double support Et encore je trouve pas ça ouf Niveau 4 Niveau 4 Alors là on a deux talents Qui sont excellents Et un troisième Qui est bien aussi De toute façon Stukov n'a pas de mauvais talent Vraiment il a pas de mauvais talent Maintenant il y a des talents Qui sont meilleurs Dans certaines situations Que d'autres Alors personnellement J'aime beaucoup l'épidémie C'est un talent générique Vous tromperez rarement En jouant l'épidémie Mais le truc c'est qu'il y a Des games Où l'armure biotique Sera méga forte Alors l'épidémie Pour commencer Si 3 cibles sont touchées Par le A Réduit son temps de recharge De 2 secondes Donc plus de soins Et ça rend 10 points de mana Donc un peu plus De Enfin ça En gros au lieu d'avoir 40 de coups en mana Ça ne coûte que 30 Donc c'est une petite économie Mais ça permet aussi De soigner un peu plus Sur la durée L'épidémie Du coup ça marche Avec Stukov Donc vous faites Alt A Il faut toucher juste 2 héros Et vous avez votre épidémie Qui proc Donc ça c'est plutôt sympa Maintenant l'armure biotique C'est très 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 fort Vraiment Je tiens à le dire C'est moins générique Que l'épidémie Mais l'armure biotique S'il y a même Un seul auto attaqueur Très fort Genre un Raynor Un Greymane L'armure biotique Monstreux Votre A En plus de soigner Va conférer 15 d'armure De manière générale Dès que le A est proc Toute la durée du A Le mec a 15 points d'armure Sachant Que si vous faites péter le D C'est 75 d'armure Et c'est pas des stacks d'armure Comme genre 2 autos Tout ça Ça marche pendant 2,5 secondes Donc même contre Tracer C'est fort Même contre Ticus C'est fort Qui tape très très vite Qui sont généralement Les anti-blocages Mais là c'est une durée d'armure Donc pendant 2,5 secondes Toutes les auto attaques Font 75% de dégâts en moins Et ça C'est monstrueux Vous êtes contre du Tral Du Raynor Armure biotique C'est fort Vous êtes Enfin Armure biotique Mais je conseille l'épidémie Parce que l'épidémie C'est générique Sur toutes les games Ça marchera Armure biotique par contre Compte des autos Et même les moindres Petits auto attaques C'est vraiment très fort Et enfin la régénération virale Qui est excellent bien sûr Mais le problème C'est que ces deux là Procs sur un talent Enfin sur une compétence Que vous avez toutes les 10 secondes Alors que celui là Et celui là même Réduit le temps de recharge Alors que celui là C'est sur le palier à 16 secondes Enfin sur le sort à 16 secondes Donc c'est moins fort Le truc C'est que les points de vie Sont augmentés de 30% Donc c'est un burst heal Énorme sur le dé Sachant que 30% sur 1000 Les valeurs sont folles Mais il faut qu'il y ait Trois alliés touchés par le A Au moment où le dé proc Sachant que parfois Vous allez attendre Vous allez mettre le A Sur lui etc Vous allez vouloir toucher tout le monde Et là vous allez faire péter le dé Et par exemple Vous allez penser au Z aussi En même temps Donc il y a une sacrée gymnastique intellectuelle Qui va se marcher en mode On va essayer de lancer le Z Sur des mecs En même temps heal les potes Du coup parfois Vous ne pourrez pas Il faut sauver un pote Par exemple un seul pote Bah la régénération virale Ne procra pas Parce que vous n'êtes pas assez nombreux Donc C'est trop situationnel je trouve Mais ça peut être fort Ça peut être fort Mais c'est à vous de sentir Dans quelle situation S'il y a beaucoup 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 De poke De dégâts sur la durée Je ne sais pas Un guldan Lunara Des trucs comme ça Ouais là ça peut être fort Mais pareil contre ça Bah l'épidémie c'est excellent aussi Donc On va prendre l'épidémie Mais l'armure biotique Pensez-y C'est god Ensuite niveau 7 Alors Je vais conseiller De manière générique Le foyer infectieux Vous ne tromperez jamais En jouant au foyer infectieux Ça augmente de 50% La portée de l'agent infectieux Donc Ça peut permettre par exemple De détaquer plus facilement Sur Valmody Tour du destin Quand ils essayent De jouer l'objectif Mais surtout Ça fait Si vous faites exploser Au moins 2 agents infectieux Donc si vous avez touché Le Z sur 2 personnes Vous avez une réduction Du temps de recharge De l'éruption virale Et des capacités de base De 100% Pendant 3 secondes Donc en gros Les temps de recharge C'est cool plus vite Donc ça Vous ne vous tromperez jamais Avec ça C'est une réduction de CD Sur le D et le Z C'est cool Maintenant Si vous vous êtes Commencé à bien jouer Stuckoff L'ablation chirurgicale C'est C'est aussi un truc Qui renforce encore plus Le skill cap du perso Et qui l'amène Au firmament Je dirais Du skill Parce que L'ablation chirurgicale Si vous faites exploser Exactement un agent Donc un Z Quel que soit Le nombre de virus Régénérateur Donc vous pouvez avoir Un A sur 5 mecs Si vous faites péter Un Z avec le D Donc un héros Si ça fait plus d'un héros Ça ne marche pas Si vous faites péter Sur un héros Ça baisse le temps Le temps de recharge Du D A 5 secondes Et réduit celui Des autres capacités De base De 1,5 secondes Donc ça vous permet D'avoir plus vite Votre A Plus vite votre Z Donc ablation chirurgicale Par exemple Avec l'épidémie Ça fait que vous avez Votre heal tout le temps Et du coup Eh bien L'ablation chirurgicale Ça peut permettre De faire des moves De taré Et l'ablation chirurgicale Évidemment fonctionne Très bien aussi Avec le balistosport réactive Même si il y a Balistosport réactive Attention vous pourrez Toucher potentiellement Plus d'un mec Mais ça fait des choses De dingue Puisque vous avez votre Z Toutes les 5 secondes Imaginez en termes De burst heal Imaginez en termes De burst dégâts C'est monstrueux Ensuite nous avons La contamination de masse Alors ça pour le coup C'est un talent Qui est vraiment pas terrible A côté de foyer infectieux Et ablation Mais encore une fois C'est pas mauvais C'est juste bof La zone d'effet augmente De 50% en 2,5 secondes Mais la durée maximale De canalisation est réduite A 4 secondes Donc vous pouvez pas Garder le E actif Plus de 4 secondes Déjà ça c'est une grosse limite Mais surtout En fait Ok il faut attendre 2,5 secondes Pour que le E grandisse Le souci c'est qu'il y a Plein de moments Où vous ne pourrez pas Rester en canalisation Axe to cuff Donc Contamination de masse A côté des autres Ça fait grise mine C'est pas folichon Niveau 10 Niveau 10 Les 2 ultimes Sont excellents On va commencer Par la poussée éruptive 20 secondes De temps de recharge Donc vous l'avez très souvent Ça allonge le bras Si ça touche un héros Ça lui inflige 433 points de dégâts Et l'étourdie Pendant 0,5 secondes Si ça touche Un obstacle Donc un mur Un mur naturel Ou même Un bâtiment A côté de ça Confère à ce que 50 points d'armure Tant que l'ennemi Est repoussé L'idée c'est tout simplement De dégager l'adversaire Idéal contre des tanks Par exemple Comme Arthas Qui soit un petit peu Trop gênant Un diablo qui veut combo Le diablo veut combo Dégage L'intérêt aussi Potentiellement Alors Faut pas y penser tout le temps Mais ça peut permettre De dégager le mec Sous les tours Et le truc c'est que C'est un stun Donc il faut penser Contre l'obstacle Ça stun Donc par exemple Même à bout portant Bah ça peut servir Après L'intérêt aussi peut être De ramener le mec derrière Mais attention A pas crever A tenter le coup En faisant un petit Fallstad De se la jouer Fallstad En mode Oui je vais passer derrière Et machin Faut pas oublier Que les autres Vont essayer de vous tuer Pendant ce temps Mais ça peut être Très efficace Quand l'ennemi oublie Un petit peu Ça peut vraiment faire les plays Donc moi j'avoue Que j'adore La poussée eruptive Même quand tu seras Qui sera un peu trop agressif On le dégage Maintenant il y a les frappes chaotiques 60 secondes de temps de recharge La frappe chaotique Hop on va prendre Armure je vais changer Pour pas que copier Coller tout le temps Frappe chaotique 60 secondes de temps de recharge Ça frappe 3 fois Et ça inflige des petits dégâts Bon les dégâts sont pas énormes Pour le coup la poussière eruptive Ça fait plus mal Mais la frappe chaotique Ce qui est bien C'est que c'est plus facile à jouer La poussière eruptive Et plus dure à jouer Frappe chaotique Vous faites Ça dégage tout le monde Donc ça peut permettre De sauver votre équipe C'est une sorte de mini Bourrasque de Falstad Et pareil Vous pouvez aussi Bloquer un mec Contre un mur Après l'intérêt C'est plus pour 10 engage Que véritablement engage C'est vraiment une 10 engage Qui est pas mauvaise L'intérêt aussi de ce 10 C'est surtout au 20 Au 20 ça va Le 10 est déjà bien Mais au 20 ça va vraiment renforcer On y reviendra après Palier 13 Alors les deux ultimes Encore une fois Sont jouables Sont viables Les deux sont très très forts Niveau 13 Là il y a un talent Qui est au dessus C'est la réaction infectieuse Réaction infectieuse C'est monstreux Parce que votre combo Donc Z, E, D Et bien maintenant C'est pas juste Un slow C'est le combo classique Vous devez faire Et maintenant Et bien ça route Donc ça immobilise L'adversaire pendant 2 secondes 2 secondes de route C'est déjà La plus longue route du jeu Mais 2 secondes de route Et le mec Et bien la sortie Il est encore dans un silence Donc là Vous avez Un route plus silence C'est la définition d'un stun La différence C'est qu'il peut auto attaque Mais c'est quasiment La définition d'un stun Donc c'est comme un stun De 2 secondes Sachant qu'en plus Vous n'avez pas besoin De rester en canalisation Pour que le route continue Par exemple Vous faites Z, E, D J'arrête Le mec continue à être immobilisé Il n'est plus silence Par contre Mais il continue d'être immobilisé Et sachant qu'il y a un truc Bon là ça ne s'est pas marché Mais si vous faites votre Z Même si l'ennemi Vous voyez est loin Tant que la hitbox Est dedans Le route va fonctionner Donc ça c'est vraiment pas mal Vous voyez là Il était quasiment à l'extérieur Ça continue à le route Et on sécurise le kill J'étais pas sûr que ça marche Et on peut sécuriser Bon normalement on ne sécurise pas le kill Comme ça Il ne faut pas faire ça Là c'était pour Pour le faire avec classe Mais il ne faut pas faire ça Donc réaction infectieuse C'est tout simplement un talent Qui vous permet de solo carrer Des games en classé Vous mettez en route En late game Et bien dès le 13 Vous mettez en route comme ça Même si vos potes Mettent un peu de temps A suivre Bah ça va clairement faciliter Une engage Pour vos tanks Pour tous Vous assurez Rien que vous même Vous voyez ce que j'ai mis à Arthas Tout seul Stuck off Tout seul Je mets quasiment un tiers pv A un tank Donc imaginez si en plus Votre tank Il en profite Par exemple un OTC va glissade Ou un DPS va en profiter Pour tout balancer Bah vous allez assurer un kill Sachant que là C'est que sur une personne Vous pouvez le faire Vous pouvez le faire Sur potentiellement Toute une team Là par exemple Si je fais le Z Sur tout le monde Là les 3 sont routes Alors là je n'ai pas touché lui Les 3 sont routes Vous pouvez potentiellement Route 3 mecs dans le silence Voir les 5 etc Donc c'est tout simplement Le talent qui fait que Stuck off est méga fort Donc profitez Jouez-en Entraînez-vous 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 en QM En COV SIA En boutique A vous entraîner A faire Z, E, D Z, E, D Z, E, D Sur des mecs Parce que ça Ça fait le travail Après il ne faut pas oublier De soigner vos potes Bien entendu Mais vous faites un petit Alt A par exemple Et vous tentez le combo Et instantanément Vous allez faire le travail Un bon route En late game C'est GG ou le player Ensuite on a L'infection galopante Qui n'est pas mauvaise Également Qui est vraiment celui Qui essaye de faire de l'ombre A la réaction infectieuse Mais la réaction infectieuse Est vraiment au dessus C'est si vous faites exploser L'agent infectieux Avec éruption virale Dans les 1,5 secondes Qui suivent son expiration Ça augmente ses dégâts De 150% Et les applique dans une zone Donc ça fait que le D Va péter en zone En fait Les héros adverses touchés Deviennent porteurs D'agents infectieux Donc en plus Le Z continue Ça c'est vraiment monstre Ils l'ont En plus Énormément up Pour que ça Ça soit on va dire Compétitif par rapport A la réaction infectieuse Mais le route sera vraiment Quasiment tout le temps meilleur Et si Vous commencez à jouer Z, ED Avec le E De temps en temps Imaginons Vous avez vraiment besoin De dégâts Mais la réaction infectieuse Va vous augmenter vos dégâts aussi C'est ça le truc Parce que le mec est route Donc il va forcément Prendre plus de dégâts De la menace larvée Mais l'infection galopante Peut faire vraiment aussi le taf Puisqu'en gros Faut juste attendre Bien attendre Bien penser à l'attente Des 1,5 secondes Donc faut attendre que le Z Et ensuite faire péter Et là Le truc va toucher en zone Il y a les complications aussi Menace larvée Subsiste 1,5 secondes Après l'annulation Ça ça peut être pas mal Par exemple Contre du chêne En mode Tu silences le Juste pour le proc Et te barrer Comme ça le mec Il peut pas vraiment faire le truc Mais bon Encore une fois La réaction infectieuse C'est trop fort Vraiment trop fort Et le phagocytose Pour le coup Ça c'est vraiment pas terrible Ça augmente la portée du E Ok Et si elle inflige des dégâts Des héros adverse 10 fois Son temps de recharge Prend fin Et son coup en mana Est restitué Ça c'est les fameux E-build A la con En mode Et en fait De faire rien avec ce coup Ça peut Ça peut se jouer Éventuellement Dans certaines situations Mais c'est vraiment Même très très faible Par rapport aux routes Niveau 16 Alors là pour le coup Palier 16 On a deux talents On a la panacée Pour commencer Qui est très générique L'éruption virale Ne retire plus Le virus régénérateur Et porte sa durée A 3 secondes Donc en gros si vous faites A Si vous faites A D Ça enlève le A En fait maintenant Le A continue En fait Il continue N'importe sa durée A 3 secondes Donc au lieu de 4,5 secondes C'est 3 secondes Donc c'est un petit nerf Mais parce que Sinon c'était trop fort Ah j'ai raté mon E Mais du coup panacée Bah c'est vraiment excellent Parce que même si vous faites péter le D Dès le départ Bah ça continue à soigner Un petit peu vos alliés Donc ça renforce tout ça Sachant Si je dis pas de bêtises Que si vous faites péter la panacée Ça voilà Ça réinitialise le soin Donc ça va refaire Donc ça c'est vraiment fort Avec la panacée C'est que potentiellement Vous pouvez même Renforcer le heal En gros Quasiment réinitialiser le A C'est comme si le A durait Je sais pas moi Deux secondes supplémentaires Potentiellement Donc ça peut être vraiment Vraiment cool à ce niveau là Par contre il y a un talent Qui est excellent C'est la souche résistante Si un allié Est affecté par le virus régénérateur Donc le A Est stun ou immobilisé Il récupère instantanément 548 points de vie Bon là c'est des valeurs Niveau 22 Mais 548 points de vie Il n'y a pas Contrairement par exemple Au Ragnaros Avec les talents anti-stun Ou généralement Ça te met Comme le balistosport Vous avez 15 secondes Entre chaque activation Le Ragnaros Je crois c'est 10 secondes Et là il n'y a pas De proc en fait Donc Si le mec prend un stun Par exemple du TR Boum 500 PV Si ETC glissa d'instant Boum Re 500 PV Si derrière Je sais pas Il y a une flèche d'Anzo Boum Re 500 PV instantanément Donc la souche résistante Très très fort S'il y a des stuns Et des routes C'est excellent Mais vraiment excellent Alors on a essayé Par contre ça marche pas Avec tous les tics de pogo On a essayé Ça serait complètement pété Sur une tic de pogo A chaque pogo Chaque tic de stun Du pogo Ça met des 500 Ça monterait A 5000 de heal Probablement Mais non non Ça ne marche pas Mais pour le coup N'importe quel stun Même si les stuns Sont tous mis les uns Après les autres Boum Full PV Enfin 500 PV supplémentaires Donc ça c'est vraiment cool Et enfin le porteur universel Ça peut se propager en continu Entre Stukov et les alliés Mais les points de vie Sont réduits de 40% Donc les soins Du A sont réduits de 40% Ça c'est vraiment S'il y a que une compo Ou en face C'est que du dot Je sais pas On est sur Volskaya C'est Guldan Lunara Bon ouais Peut-être que le porteur universel C'est pas dégueu Mais la panacée sera très forte aussi Donc je déconseille le porteur universel C'est vraiment Panacée et souche résistance Niveau 20 maintenant Alors niveau 20 Ça dépend un petit peu De votre 10 Si vous êtes parti Frappe chaotique Le chaos contrôlé Me semble vraiment Le chaos contrôlé Est très très fort Donc chaos contrôlé Qu'est-ce que ça fait Ça peut Au lieu d'avoir l'ultime Qui fait 3 attaques En fait Vous en mettez une seule Mais du coup Vous avez 3 charges Donc 3 charges Ça fait que vous pouvez Par exemple faire On dégage Artas On va refight Et pendant ce temps Vous pouvez récupérer aussi Votre temps de recharge Et là Hop Ils sont un peu trop insistants Ils continuent Ouais bah on les calme On les calme tout simplement Et le fait qu'il y ait 3 stacks Bah ça réduit le temps de recharge En plus quasiment Entre chaque utilisation Donc c'est vraiment pas mal Maintenant au 20 Nous avons un talent Qui est Mais extrêmement sous-estimé Et pourtant Qui est monstrueux Mais vraiment monstrueux C'est Alors je vais prendre mes talents Hop Pousse éruptive Réaction infectieuse On va prendre la souche résistante ici Alors là Ça marche contre le route d'Artas C'est l'hyper métabolisme Pardon Ça augmente de 30% Les soins du A Si vos alliés Ou vous-même Avez 60% de votre PV Au moins 60% de votre PV Alors on se dit pas comme ça On se dit Bah ouais Mais ça veut dire Que c'est un talent qui marche pas Si les mecs ont moins de 60% En fait si vous avez mis un burst heal Les mecs vont très facilement Remonter au-dessus des 60% Et par exemple Cumuler avec la panacée Mais même sans la panacée Et bah les heals Les petits heals Vous savez où j'ai dit La valeur est pas incroyable Mais avec l'hyper métabolisme Et tous vos alliés Ils sont full PV en permanence En fait C'est n'importe quoi L'hyper métabolisme C'est le talent que je conseille au 20 Qui est vraiment très fort Surtout que la poussée au 20 Est pas folle Puisque ça ralentit A cible de 50% Pendant 4 secondes Décaleur C'est un obstacle Donc c'est pas dégueulasse Mais l'hyper métabolisme Est vraiment outil Et ensuite on a l'éclatement cellulaire Et option virale Fait aussi exploser La menace larvée Donc en gros Ça fait exploser le E Mais le problème C'est que du coup C'est un peu bizarre Parce que ça C'est un peu bizarre Parce que ça marche pas très bien Dans le combo Et c'est déjà très dur De ZED et quelqu'un S'il faut penser aussi A l'éclatement cellulaire C'est un peu Vraiment vous avez déjà Les sorts offensifs L'hyper métabolisme Vous avez besoin d'améliorer Les soins pour votre équipe Mais bon Je vais quand même aller jusqu'au bout Dans la zone des faits Il est réduit au silence Pendant 2,5 secondes Donc en soit C'est pas dégueulasse Ça permet de faire Une espèce de silence Sur le D Mais c'est quand même Assez difficile à faire Donc C'est Honnêtement Je conseille soit Le chaos contrôlé Soit l'hyper métabolisme Au 20 Parce que c'est vraiment Les deux très gros talents Ça c'est plus défensif Enfin ça c'est plus défensif On va dire En mode Bon bah Mon R je peux l'utiliser très souvent Ou l'hyper métabolisme Pour augmenter le soin Direct de vos alliés Donc voilà pour ce qui est De Stukov Je pense avoir fait le tour Le guide est peut-être Un petit peu long Mais il y avait pas mal de tips Notamment vraiment le Alt A Très important Le Alt A Et entraînez-vous Sur les combos Parce que les combos C'est ce qui va vous permettre D'assurer des kills Et parfois On peut assurer des kills Aussi au R Avec les dégâts de l'obstacle Mais attention à pas sauver les gens Bien entendu Et une utilisation Que je vois pas assez De l'ult De C'est pas ça que je vais faire Hop C'est le R Le R par exemple Pour assurer Même contre le mur En fait Instantément Vous voyez Artas Boum Contre le mur Bah ça assure un stun En fait Si par exemple Il glissa de Tc Et tout Contre le mur Bah ça va pas faire Ça va pas dégager Les gars des spells Puisque bah Il est contre le mur Il est déjà contre le mur Donc ça peut vraiment Par exemple Diablo a fait A.E Bon non En fait c'est une mauvaise idée Ça par exemple Pas A.E Mais imaginons Glissa de Tc Contre le mur Bah là vous balancez Contre le mur Il est déjà contre le mur Donc ça va En fait faire un stun simple Dans la chaîne de contrôle Mais après par exemple Contre Artas C'est très fort Parce que le mec Va être dans votre backline Il va vous casser les couilles Boum vous dégagez Ça marche très bien Contre Irel aussi Ce genre de perso Vous les dégagez Quand ils sont un petit peu Trop incisifs dans la backline On dégage ça Et on focus le reste Ou on amène Le gars sous tour Etc Donc ça peut être excellent Voilà J'espère que cette vidéo De guide de Stukov Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos retours Et vos questions dans les commentaires Evidemment Likez Partagez Tout ça Plain de bisous Il y a les réseaux sociaux Evidemment Dans la description Et ailleurs N'hésitez pas A soutenir Follow Like C'est très sympa Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada